Bonjour à tous ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une séance un petit peu particulière. Si vous nous suivez sur Instagram, vous savez qu'il y a quelques semaines, nous avons été rendre visite à notre ami Manon qui nous a fait une initiation au trek avec sa jument Joy. C'était génial, on a adoré notre journée. D'ailleurs, il y a une vidéo que Manon a faite sur sa chaîne, donc si vous voulez me voir à cheval comme vous ne m'avez jamais vu à cheval, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller jeter un oeil. Et donc, on s'est éclaté pendant cette initiation au trek. Moi, ça fait un moment que ça me tentait et du coup, ça a été un peu le petit déclic. Je me suis dit, il faut vraiment vraiment que je fasse ça avec Gribouille et il y a moyen que vraiment on s'éclate. Sans prétention aucune, je doute que je sortirai un jour en concours sur un vrai trek. Mais en attendant, ça m'a vraiment donné envie de bosser ça à la maison. Donc j'ai déjà fait deux séances qui se sont vraiment très bien passées. On s'est éclaté toutes les deux, on a adoré. Du coup, je me suis dit que ça vaudrait vraiment le coup de vous en filmer une et de vous montrer ça. Donc allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, on fait une petite séance de trek. Pour ce faire, j'ai mis en place plusieurs petits dispositifs. J'ai installé un slalom, une conduite autour du piqué, une pendure maraîchère et une immobilité. Je ne suis pas équipée pour reproduire complètement la vraie immobilité d'un trek. Mais du coup, je l'ai un petit peu adapté à mes moyens et le principe est le même. On a bien sûr commencé par s'échauffer un peu. Donc après avoir marché un petit moment, on a commencé à aller sur chacune des difficultés au pas. Donc on a commencé par les bordures maraîchères. Le couloir mesure donc 8 mètres de long et est large de 70 cm. Et cet exercice ne présente aucune difficulté particulière pour Gribouille. Elle fait attention où elle met les pieds, elle ne sort pas du couloir, elle garde sa place derrière moi. Donc vraiment, aucun souci. Ensuite, on continue de s'échauffer et de s'assouplir avec la conduite autour du piqué. C'est une difficulté qui ne se passe pas à pied en vrai. Mais moi, je tiens à faire vraiment tous les exercices à pied au moins une fois pour s'échauffer doucement avant d'attaquer le travail monté. Après ça, on fait le slalom, toujours au pas et à pied. Et puis, on va faire une première petite immobilité à pied. Je place Gribouille, les deux intérieurs dans le cercle. Je recule de 2 mètres et je lui demande de rester comme ça pendant 10 secondes. Comme vous pouvez le voir, le premier essai n'est pas une réussite. Au bout de 7 secondes, elle me rejoint. Donc on y retourne et cette fois, c'est parfait. Elle reste 10 secondes gentiment immobile. Donc je la félicite. C'est tout bon. On poursuit l'échauffement toujours à pied, mais au trop cette fois. Donc on va passer la bordure maraîchère dans les deux sens. Puis la conduite autour du piqué. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un petit ralentissement là où ça tourne le plus serré. Mais il n'y a pas de vraie grosse rupture d'allure. Donc je suis vraiment plutôt contente. C'est pas mal. Ensuite, le slalom. Pareil, il n'y a pas une impulsion de folie. Pour sa défense d'ailleurs, il faisait assez chaud. Je pense que c'est pour ça. Mais franchement, il n'y a pas de rupture d'allure. C'est régulier. Donc vraiment, je trouve ça super. Je suis très très contente. Du coup, on passe au travail monté. A nouveau, les bordures maraîchères. A nouveau, pas de problème sur cet exercice. Pas de rupture d'allure. On ne touche pas les barres. C'est vraiment parfait. On enchaîne avec la conduite autour du piqué. Encore une fois, pas beaucoup d'impulsion. Mais franchement, je trouve qu'elle se débrouille pas mal. Il faut savoir que c'est assez difficile pour les ânes de tourner serré. Et franchement, il y a à nouveau des petits ralentissements au moment de passer le piqué. Mais je trouve que vraiment, elle fait de son mieux. Elle est généreuse. Et le résultat est vraiment pas mal. Et j'en suis bien contente. Et je suis sûre qu'avec du travail, on arrivera à un truc vraiment, vraiment bien. Je vous laisse admirer ce très joli passage du salon au trot. Et ensuite, pour souffler, on va aller faire une petite immobilité en selle. Jusqu'ici, je faisais toutes les difficultés plutôt en club 1. Mais l'immobilité, je la tente tout de suite en club 1. C'est-à-dire avec les rênes détendues et la main posée au devant du garrot. Parce que je sais qu'elle en est capable. Ensuite, on retourne sur le salon et on le tente cette fois au galop. On fait un premier passage où il y a une petite rupture d'allure à la fin. On repasse au trot. Du coup, on y retourne une deuxième fois. Et c'est vraiment pas mal. Elle m'a déjà fait mieux lors des séances précédentes. Mais là, vraiment, il faisait chaud. Donc je ne lui en veux pas. Je n'ai pas insisté après ça. C'était déjà vraiment pas mal. Vous pouvez le voir, il y a deux petits ralentissements. On se lâche limite rupture d'allure. Mais vraiment, c'est quand même super chouette ce qu'elle fait. Et je sais qu'elle m'a déjà fait mieux. Donc je sais qu'elle pourra me faire mieux aussi à l'avenir. Je suis vraiment très contente de cet exercice. Parce que je n'aurais jamais cru qu'on serait capable de faire ça. Et qu'on aurait assez de souplesse pour faire un petit slalom au galop. Je suis vraiment, vraiment fière de nous. Du coup, pour finir, on va faire une petite maîtrise des allures. Comme ça, ça me permet de terminer sur justement une ligne droite au galop. Sans du tout repasser au trot pour marquer le coup. Le principe de la maîtrise des allures, c'est de faire 150 mètres à l'aller au galop le plus lent. Et au retour au pas le plus rapide. Pour le galop le plus lent, c'est pas mal. Par contre, pour le pas le plus rapide, clairement, on n'était pas à notre maximum. Faut dire que tout le troupeau était à l'autre bout du pré. Et que du coup, le retour se faisait dans le sens inverse. Donc forcément, c'est plus dur. Les propriétaires d'âne me comprendront. Et voilà, après ça, c'était fin de séance. J'allais marcher longuement pour qu'elle souffle. Et on s'est arrêté là. Et voilà pour cette séance. Je suis vraiment contente, même si c'est pas si ouf que l'ont été les deux premières. Vraiment, les deux premières, c'était des réussites totales. Là, c'était légèrement en dessous. Mais encore une fois, j'attribue ça à la chaleur. Et pour autant, je suis toujours vraiment, vraiment, vraiment contente. Je trouve qu'on se débrouille vraiment pas mal. Ça me motive vraiment pour la suite. Je pense refaire des séances de trek régulièrement. Il y a des dispositifs qu'on a déjà commencé à essayer, que je peux vous montrer. Il y a d'autres dispositifs que j'ai très envie d'essayer. Et puis bon, pourquoi pas essayer de passer de la difficulté club 1 à la difficulté club élite. Enfin, vous voyez, il y a du boulot. Et j'ai vraiment hâte de continuer. Du coup, forcément, on se revoit très bientôt pour une nouvelle séance de trek. Et en attendant, je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous !